Nous sommes à Rome, on est pas loin, à Trois-la-Queues, comme tout le monde, pour aller visiter l'arc de Titus, le rêve. Ça fait des milliers d'années que le peuple juif souffre de son exil. L'exil a commencé par là où il y a l'arc. C'est bizarre, le monde entier vient visiter. Le monde entier vient tirer par cette vision de la Médora. La Médora en captivité. Mais au fait, la Médora est dans le cœur. On ne peut pas captiver le cœur. On peut capturer tout, mais pas le cœur. Le cœur, c'est là où il y a la résidence d'Hachem, la résidence de la Médora. Vous remarquez, à Rome, il y a le Médora. À Rome, il y a la partie, une partie de Betamigdas qui était la Médora. Je suis ému. Je devais partir en Argentine. L'avion a eu du retard. Au lieu de continuer cette arrêtée à Rome, on l'a passé la nuit, jusqu'à ce soir. Et puis, au Hachem, merci à ceux qui ont préparé cette visite touristique, visiter nos origines. Eh bien, notre exil a commencé à partir de là. C'est à Rome. Alors, voilà, on est là. Moi, je suis venu prendre la Médora. Je ne sais pas si j'arriverai à la prendre, mais j'apprendrai de mon cœur. Je vais bien la filmer avec mes yeux. Et on dirait que, après que Mashiach, il va venir, Hachem, il a voulu que je l'ai visité, là où ça a commencé. Mon rêve. Mes amis, nous sommes ici à l'arc de Titus. C'est là où tout a commencé, l'exil de l'Ami Israël a commencé. Titus, il a pris la Ménorah, mais il n'a pas pris le cœur du juif. Alors là, on est venu ici pour reprendre cette Ménorah si tu veux. On la remet dans le cœur. L'exil a commencé par là. Mashiach a commencé par là. Par là, il dit, tout Mashiach deviendra de là. C'est de là qu'il va venir. Je suis parce que je ne devais pas être là aujourd'hui. Je vais partir en Argentine et j'ai raté l'avion. Je ne peux pas l'avion que ce soit. Le bon Dieu m'a donné mon rêve. J'ai visité cette Mouala. Voilà. C'est les visites avant, le départ. Oui, O'Shalaïm. C'est une prothèse. Sous-titrage Société Radio-Canada